Des cadeaux dans Pokémon Legend Arceus ? Netflix qui étoffe son catalogue de jeux et les jeux PS Plus du mois de février. Salut c'est Arlan, j'espère que vous allez bien. Plusieurs sujets à traiter cette semaine alors comme tous les vendredis, voici un condensé des Actu Geek de la semaine, alors installez-vous, c'est parti. On commence par Yu-Gi-Oh Master Duel. Souvenez-vous, la semaine dernière je vous ai parlé de la sortie surprise du jeu sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Le jeu connaît un très grand succès car il rassemble plus de 260 000 joueurs connectés en simultané. A voir si la hype sera encore d'actualité d'ici les prochaines semaines, mais en attendant, le jeu est désormais disponible sur iOS et Android. Passons à Netflix qui étoffe son catalogue de jeux mobiles exclusifs. Il s'agit du jeu de cartes Arcanium Rise of Akan. Le jeu sorti pour la première fois sur Steam courant décembre 2020 est un roguelike qui propose aux joueurs de découvrir le monde d'Arzu. Un monde fantaisiste où il faut affronter des animaux anthropomorphes. Bien évidemment, le jeu de Super Combo n'arrive pas seul sur la plateforme de Netflix. Il est également accompagné de Crispy Street, une création signée Frosty Pop au designer Igolo, qui inspire grandement de la recette de Où est Charlie ? L'objectif ici est donc de retrouver des animaux étranges dans de larges tableaux colorés. Pour rappel, les jeux Netflix sont compris dans l'abonnement, autrement dit, les 12 titres sont accessibles sans aucun coût supplémentaire. Si ce genre de condensé d'actualité t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater ton rendez-vous hebdomadaire. Continuons avec la licence de Crysis qui refait surface dans les actualités de la semaine. En effet, 9 ans après la sortie de Crysis 3 et de nombreuses années de problèmes financiers, Crytek annonce le grand retour de la licence Crysis. Un premier teaser de cette future production publiée aujourd'hui ne laisse aucune place au doute. Les équipes se remettent au travail afin d'aujourd'hui nous annoncer officiellement que Crysis 4 est en développement. Même s'il faudra attendre pour connaître la fenêtre de sortie et les plateformes, l'annonce a été réalisée à travers un joli teaser évoquant les nano-combinaisons des soldats du jeu, qui s'assemblent petit à petit pour former le chiffre 4. Durant de brefs instants, on aperçoit le casque iconique des soldats d'élite que l'on incarne et un monde en ruine. Pour en apprendre plus sur ce nouveau jeu, Crytek nous invite à consulter un article de blog rédigé par Avni Yerli, PDG de l'entreprise. Le PDG tempère donc les ardeurs des fans en expliquant que le titre ne fait que commencer son développement et que de nombreux postes sont ouverts. Autrement dit, les kits de développement sont en cours de construction. De nouveaux détails seront dévoilés lorsque Crytek jugera le moment opportun, mais l'ambition est clairement de faire un jeu next-gen et d'être au niveau du premier à son époque, qui était un véritable étalon technique avec sa végétation dense réagissant au mouvement des joueurs. Parlons maintenant des jeux PS Plus du mois de février. A partir du 1er février, aux alentours de 17h, vous aurez la possibilité de vous procurer gratuitement le jeu UFC 4 sur PS4 et PS5. Le jeu DS Sports vous met en cage pour participer à des affrontements impressionnants entre des stars du monde du UFC. On peut notamment compter sur la présence du champion Anderson Silva ou bien sur celle de Brian Ortega. Ici, vous l'avez compris, pour remporter un combat, tous les coups sont permis. Il est donc possible d'exécuter des coups de genoux dévastateurs, de bloquer l'adversaire dans un coin du ring, ou même de l'emmener au sol pour réaliser de magnifiques clés de bras. Le deuxième jeu offert est Tinitina et la forteresse du dragon, a Wonderland One-Shot Adventure sur PS4 et PS5. Ce jeu vous propose de prendre les commandes de la jeune déjantée et explosive Tinitina pour découvrir son histoire abracadabrante, remplie d'ennemis en tout genre, d'insultes et d'hémoglobines. Notez que ce cadeau tombe à pic puisqu'il vous permettra de rattraper votre retard sur ce personnage loufoque qui aura droit à Tinitina's Wonderland, sa propre aventure à partir du 25 mars 2022. Et pour finir, la version console édition de Planet Coaster. Uniquement offert aux joueurs possessant une PlayStation 5, le jeu de gestion des talentueux de Frontier Development propose aux joueurs de construire leur parc d'attractions de A à Z. En effet, en plus de pouvoir bâtir à droite comme à gauche de nombreuses boutiques de souvenirs et des dizaines de manèges et autres montagnes russes, la proposition offre également de nombreux outils pour que vous puissiez façonner votre propre décor. Il ne vous reste donc plus qu'à faire preuve d'imagination. Continuons dans les jeux gratuits avec ceux de la plateforme Amazon Prime Gaming. Premier jeu avec Stellaris. Ce jeu plonge le joueur dans un monde de science-fiction où l'objectif est de voyager au travers d'une vaste galaxie pour découvrir de nombreuses civilisations peuplées par des races extraterrestres, diverses, et ainsi vous faire des alliés pour marchander, ou bien des ennemis pour faire la guerre et conquérir des territoires. Mais attention, pour partir en croisade, il faut avant tout vous munir d'une gigantesque flotte, sinon c'est la défaite assurée. Second jeu avec As For As The Eyes. Également attendu pour le 1er février 2022, le jeu de gestion vous propose de prendre le commandement d'une tribu pour amener cette dernière au centre du monde. Troisième jeu avec Double Kick Heroes. Ici, il n'est pas question de faim ou de soif, mais simplement de massacre. La création étonnante et farfelue de Headbang Club vous emmène directement sur l'autoroute de l'enfer pour massacrer des zombies par dizaines à coups de guitare. Bien évidemment, le jeu qui a le rythme dans la peau vous propose de faire ça avec classe afin de marquer un maximum de points. Pour cela, il vous suffit d'accorder vos attaques avec la musique rock qui hante les différentes parties. Avant dernier jeu avec Golazo Soccer League, qui est un jeu de football, mais contrairement au jeu DS Sports, dans ce jeu, il n'y a pas de règle. N'hésitez pas alors à tacler vos adversaires lorsqu'ils essayent d'envoiler le ballon au fond du filet ou même de faire des orges volontaires puisqu'ici, ils n'existent pas. Pour finir avec le jeu de survie, Ash Walker, A Survival Journey. Dans cette production entièrement en noir et blanc ou presque, seule la couleur du sang prédomine. Le joueur a pour objectif de traverser un monde dévasté et sans foi ni loi pour tenter de survivre. Mais pour y parvenir, il faut bien gérer les différentes ressources pour ne pas tomber en manque d'eau ou de nourriture dès les premières heures de marche. Cela vous évitera quelques imprévus, surtout que des événements qui peuvent vous garantir la perte de vos hommes et femmes sont également de la partie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez des jeux gratuits du mois sur cette plateforme. La semaine se clôture avec la sortie du très attendu Pokémon Legend Arceus. Nintendo offre déjà des cadeaux aux joueurs. C'est principalement par le biais de la fonction Cadeau Mystère que les fans de la licence pourront recevoir des items exclusifs de personnalisation, mais aussi des Pokéballs. Fort heureusement, cette option ne nécessite aucun abonnement Nintendo Switch Online. Il vous faudra simplement une connexion internet pour télécharger les objets une fois que vous aurez débloqué les cadeaux mystères après deux heures de jeu environ. D'autres items pourront être obtenus directement en jeu après ce délai. Attention cependant, il vous faudra remplir certaines conditions pour obtenir ces cadeaux. Si vous avez précommandé Legend Pokémon Arceus, vous pourrez récupérer un ensemble Canidos d'Issui via la fonction Cadeau Mystère du jeu, et ce jusqu'au 9 janvier 2022. Tous les joueurs pourront obtenir un masque Maudit Renard inspiré de Zorua dans sa forme d'Issui grâce à la fonctionnalité Cadeau Mystère du jeu, et ce jusqu'au 9 mai 2022 aussi. Si vous avez téléchargé la version digitale de Legend Pokémon Arceus, vous recevrez un code qui vous permettra de récupérer 30 Masks Balls via la fonction Cadeau Mystère du jeu, et ce jusqu'au 9 mai 2022. Il s'agit de Pokéballs très efficaces pour attraper les Pokémon qui ignorent votre présence. Si vous avez joué à Pokémon Let's Go Evoli et ou Pokémon Let's Go Pikachu, vous pourrez récupérer un masque Evoli et ou Pikachu à la Maison du Textile après avoir rejoint le groupe Galaxy. Si vous avez joué à Pokémon Épée et ou Pokémon Bouclier, vous pourrez récupérer un ensemble Shymin à la Maison du Textile après avoir rejoint le groupe Galaxy. Et pour finir, si vous avez joué à Pokémon Diamant Étincelant et ou Pokémon Perle Scintillante, vous pourrez récupérer un ensemble Team Galaxy à la Maison du Textile après avoir rejoint le groupe Galaxy. C'est tout pour les actus de la semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, un commentaire, me suivre sur les différents réseaux sociaux, et sur ce, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501